Dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer Kali Linux, la référence pour la sécurité et le test d'intrusion. Alors en premier vous allez sur le site internet de Offensive Security, je vous mettrai le lien dans la description, vous téléchargez la version qui correspond à votre Raspberry, si vous avez un modèle 1, 2 ou 3. Voilà avec Hedger, vous recherchez la bonne image que vous avez téléchargé. Voilà on la sélectionne, on regarde bien que c'est bien le disque SD qu'on veut flasher et on le flash. Voilà l'installation est terminée, maintenant je vous montre la présentation de Kali Linux. Alors simplement j'ai mis ma carte SD qui était flasher dans mon Raspberry et je l'ai démarré. Alors je me suis connecté avec VNC. Alors vous voyez que tout fonctionne, je lâche dans le menu paramètres. Je vous montre un peu toutes les applications qui sont déjà installées. Alors j'ouvre NMAP. NMAP permet de scanner des réseaux distants ou des machines distantes, pas forcément distantes, aussi dans votre réseau local. Alors il a différentes options de le faire de manière silencieuse, active. Voilà j'ouvre système de fichiers. On va voir comment sont présenter les fichiers. le répertoire personnel. Alors il y a 4 bureaux. Là je suis connecté en ethernet. Le wifi fonctionne bien. Voilà j'ouvre le terminal. Je tape la commande top. Ça me permet de voir les services qui sont en train de fonctionner. l'utilisation du CPU. Alors je vois que j'ai un load average très très bas. Même je pense plus bas que Raspbian. Je trouve qu'il est très léger. Kali Linux utilise très peu de ressources système. Voilà cette vidéo est maintenant terminée. Regardez mes autres vidéos et abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada